Comment ça va avec elle alors ? Très bien. Elle est dans les loges. Non ! Christian Carambeux, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors Christian, on a beaucoup d'admiration pour vous. On vous admire beaucoup pour deux raisons. D'abord parce que vous faites partie des Bleus, donc vous êtes une star. Et deuxièmement parce que vous êtes le mari d'Adriana Carambeux, qu'on a tous admiré ici de nombreuses fois et qu'on est prêt à admirer encore très souvent. Je te le dis, Adriana. Alors, voilà. Vous continuez la saison prochaine en Angleterre, à Millsboro ou non ? Vous ne savez pas ? Pour l'instant, non, je n'en sais trop rien. Vous ne savez pas ? Non. Vous êtes venu au PSG ? Non plus, je n'en sais rien. Ah, il ne sait pas. C'est en train de se discuter là. Ça parle, oui, ça parle beaucoup. C'est comme à la télé, c'est le moment du mercato là. Exactement. Pourquoi vous changez de place ? Non, moi je reste, moi je suis bien. Moi, tout va bien ici, la sur France 2. Bien, alors Christian, donc, vous êtes canaque. Oui. Carambeux, ça veut dire l'homme en colère, c'est ça ? Non ? Dites-moi si je me trompe. Oui. C'est ça ? Ça veut dire un carambeux, c'est un statut guerrier, quoi. C'est quelqu'un qui... C'est très guerrier. De toute façon, je crois que dans les nuits des temps, dans tous les peuples du monde, on donnait des noms par rapport à la nature, aux arbres, aux pierres, etc. C'est un guerrier, un carambeux. Alors, vous êtes né en 1970 à Lifou, près d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, donc, qu'on appellera la canaqui bientôt. Ça va être indépendant, la Nouvelle-Calédonie, non ? C'est en instance, oui, d'indépendance. Alors, il y a une histoire terrible dans votre famille qui a été révélée par Didier Déninx dans un livre qui s'appelle Les Cannibales. C'est que les ancêtres de Christian Carambeux ont été emmenés en métropole, comme on disait à l'époque, pour être exhibés. À la foire. Oui, à l'exposition coloniale de 1931. C'est une histoire absolument terrible. Donc, on les a mis nus dans une case, une espèce de réplique grotesque d'une vraie case canaque. Donc, on les a mis dans des costumes exotiques. On les a obligés à manger de la viande crue. Et on les présentait comme des cannibales polygames. C'était un petit peu l'attraction, comme ça, de cette foire-exposition, l'attraction vedette. Et ensuite, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont été échangés avec un zoo, le zoo de Hambourg, contre des crocodiles. C'est-à-dire qu'après, ils sont partis au zoo de Hambourg. Ah, j'avais vu le reportage. Oui, c'est terrible cette histoire. C'est très terrifiant. Vous ne saviez pas, vous, hein ? On n'en parlait pas de ça chez vous. Non, on n'en parlait pas parce que c'était honteux d'en parler. Oui. Cela dit, moi, j'en ai profité par-delà mon statut de pouvoir sensibiliser les gens, d'abord sur mon pays, sur mon peuple, et bien sûr, parler des miens, oui. Oui. Alors, ceci étant, quand il y a eu le massacre d'Ouvéa, des canaques ont été achevés, des canaques qui se rendaient, les mains en l'air, ont été achevés par des gens qui portaient l'uniforme de la République. C'est un peu la même chose, d'une certaine façon. Et ce n'est pas si vieux. Non, c'est jamais vieux. Enfin, je crois qu'il faut toujours mettre chaque situation dans son contexte. L'époque des miens, c'était justement le pouvoir colonial qui existait, qui existe toujours, d'ailleurs. Et par ce fait, la France a voulu démontrer, justement, l'étendue de son pouvoir. Quand vous étiez petit, on vous a appris nos ancêtres, les Gaulois ? Exactement, oui. Ça devait être terrible. Bien, en fait, quand vous étiez petit, vous étiez plus intéressé par le foot et les footballeurs que par l'école. Et vous connaissiez les joueurs de football par la télé, bien sûr, mais aussi par les magazines, par des magazines comme France Football, comme Onze. Vous étiez repéré par un ancien footballeur professionnel qui s'appelait Marc Cagnon, qui a dit qu'il faut l'envoyer en métropole pour le former. Alors, votre mère hésitait un peu. Vous vouliez être médecin. Vous demandiez si ce n'était pas mieux de rester là-bas et d'être médecin. Et finalement, vous êtes parti au centre de formation de Nantes. Le départ, ça devait être terrible avec tout le monde qui... C'est toujours difficile de se séparer du coquin familial, surtout dans ma culture où on est très proche. Mais c'est le clan, c'est la tribu. Voilà, exactement. On est nombreux en plus. Mais je crois que j'avais envie de casser un peu cette osmose, mais en même temps, grandir, surtout. Alors, quand vous montez dans l'avion, vous êtes un peu triste, un peu comme ça, les larmes aux yeux. Puis quand les portes se referment, vous dites, voilà, il faut que... J'ai simplement essuyer mes larmes et on me dit, voilà, il faut que je revienne avec au moins quelque chose. Non, bravo, c'est réussi. Alors, quand vous arrivez en métropole, alors évidemment, c'est le mois d'octobre, il fait froid, vous avez des sandales, vous n'êtes pas du tout habillé pour la saison. Et en décembre, un jour, vous habitiez près de la gare, un jour, vous vous regardez par la fenêtre et tout est blanc. Vous descendez en caleçon dans la rue, vous faites un tour pieds nus dans la neige. Vous n'aviez jamais vu de neige, donc c'était quelque chose pour vous d'étonnant. C'est merveilleux de pouvoir rencontrer quelque chose qu'on ne connaît pas. Encore une fois, très ouvert à la découverte, en fait. Parce que ma philosophie est justement de toujours connaître autant de monde, mais en me sens, les découvrir, mais avec émerveillement. Et je suis toujours surpris, agréablement surpris de connaître ce que je ne connais pas. Alors, vous imaginez en plus que la métropole, c'est des gratte-ciels, c'est des trucs ultra modernes. Et en fait, vous êtes très impressionné à Nantes parce que c'est des vieilles maisons. Et vous vous dites toujours, j'ai l'impression que je vais croiser D'Artagnan ou quoi ? Parce que tout ça est assez antique. Ben disons, on peut rencontrer des pavés. D'ailleurs, il y a encore le château de la Duchessane qui existe encore. Les promenades de la Loire où les châteaux existent autour de la Loire. De l'air d'Orsi. Donc là, ça m'a permis de revenir en arrière, de pouvoir côtoyer, pas côtoyer, mais au moins revivre des images de KPDP. Et j'ai pensé à D'Artagnan, à les trois mosquitaires. Voilà, bon ben après, il y a toute l'histoire, l'équipe de France. Dernier match de l'équipe de France contre le Japon. Et là, il y a eu un problème, c'est-à-dire qu'il y a eu des sifflés contre vous quand vous avez remplacé Lisa Razou à la 79e minute. Pourquoi tous ces sifflés ? Je n'en sais rien, en fait. Vous n'avez jamais été victime de racisme en France ? Non. Heureusement. Non, non, non. Mais même, mes oreilles se ferment quand même. Ouais. Vous n'avez pas d'entendre ? Tout aussi bien. Non, parce que je crois que le silence est une meilleure réponse à... Ouais. Comme le proverbe, si ce que tu as à dire est moins beau que le silence, alors tais-toi. Ouais. Très bien. Ça, c'est pas que les mecs qui sifflent... On a répété tout à l'heure. Ouais. Vous pensez pas que les mecs qui sifflent, ils sont jaloux parce que vous êtes avec Adriana ? Ah, je sais pas. Ah, mais si. Mais je crois que c'est ça. Comment ça va avec elle, alors ? Très bien. Parce que bon... Elle est où ? Elle est dans les loges. Non. La presse à Scandale annonce régulièrement votre séparation, mais tout va bien. Tout va très bien, oui. Tout va très bien, très bien. On va voir comment ça s'est passé. A bientôt, Serge ! Deuxième compte de fer, je me souviens, tout le monde le connaît, dans un bus d'aéroport. Voilà. Super connu, vous connaissez ? Dans un bus d'aéroport. Non, non, je connais pas. Vous connaissez pas ? Elle tombe sur un type qui lui dit, vachement intelligent la question, vous mesurez combien ? Déjà, voilà comment draguer Adriana Carambeu, si tu veux. Eh ben, vous, vous saviez même pas qui il était, en plus, vous saviez pas que c'était un grand, grand joueur de foot. Lui, il pensait, j'ai aucune chance. Il s'est dit, tu vois, évidemment, j'ai aucune chance. Tout le monde pense ça en vous voyant. Et vous, vous vous dites, quand les hommes me voient, ils pensent toujours, j'ai aucune chance. Et voilà. Ça marchera jamais. Alors que c'est pas vrai. Ils sont cons ces mecs aussi, là. C'est dit comme les autres, je veux dire. Bien sûr, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il vous en prie, mais bien sûr. Non, mais son mari est très, très, très beau. C'est un très bel homme. Oui. Non, non, mais il faut le dire, parce que, je veux dire, bon, tous les deux, alors c'est... Le couple est incelant, parce qu'on ne regarde plus personne d'autre. Mais je veux dire, quand ils arrivent, mais lui, il s'est vraiment un très bel homme. Donc il dit, j'ai pas ma chance, moi j'y crois pas trop. Parce qu'il sait quand même que... Dites-moi, José Bové, si vous rencontriez Adriana Carambeu dans un bus d'aéroport, vous lui diriez quoi pour la brancher ? Est-ce que vous lui diriez comme Christian Caron ? Je mesure 1m22. Vous lui diriez quoi, José, sérieux ? Il faut que je dise pareil, en fait. Oui. Combien vous mesurez ? Vous mesurez combien, oui. Non, maintenant c'est trop tard. C'est trop tard, alors on trouve autre chose. Voilà. Et donc, alors après, bon, ils montent dans l'avion tous les deux. Vous, d'habitude, faites semblant de dormir quand vous êtes dans un avion. Là, vous gardez un oeil ouvert. Il se met à côté d'elle. Et puis voilà. Puis à la fin du voyage, il vous a laissé son chapeau. Ça, c'est un truc à savoir avec Adriana Carambeu, il faut laisser son chapeau. Ça vous a touché ? Oui, parce que, qu'est-ce que je vais faire avec mon chapeau ? C'était un peu... Oui. C'était mignon parce qu'il me disait, j'ai rien, j'ai rien sur moi. Elle n'avait pas, même pas, même pas le valise, rien. Alors il m'a donné une casquette. Voilà. Et alors vous lui donnez votre numéro de téléphone. Quand même assez rapidement, la première fois, vous avez donné votre numéro. C'est vrai, normalement je ne fais pas ça. Bah oui, j'espère bien. Et alors deux jours plus tard, il vous appelle et vous l'invitez à prendre un café. Mais comme vous êtes à Milan et lui à Paris, le mec, il prend un avion. Là, c'est déjà plus... C'est déjà plus fort, là. Il dit, t'es à Milan, t'en fais pas, j'arrive. Et voilà. C'est fort. Et il a gagné. Et un an après, dans un restaurant, fin du deuxième compte de fait. Un an après, dans le restaurant, il prend votre main, comme ça, sous la table. Il enlève votre vieille bague. Et il se casse. Par une bague de piante. Comment vous vous êtes fait voler la bague de votre maman et de votre papa. Non. Il lui dit, veux-tu être ma femme ? Tu vois, le mec, que des trucs simples. Combien vous mesurez ? Est-ce que tu veux être ma femme ? Tu veux mon chapeau ? Tu veux mon chapeau. Nous, on se fatigue. On fait des trucs genre, je fais de la télé tout le samedi. Pas du tout. C'est la faute de notre job, putain. Vous fondez en arme, voilà. Fin du deuxième compte de fait. Voilà. Et voilà. Et voilà. Bravo. Bravo. Alors, vous dites au départ, je n'étais pas séduit par la plastique d'Adriana, mais fascinée parce qu'elle est dans son âme. Oui. Oui. Parce que nous, pauvres cons qu'on est, on aurait été fascinés d'abord par sa plastique, non ? Non, parce qu'elle revenait, je crois qu'elle venait de finir un clip ou un travail, en fait. Donc, elle n'était ni bien maquillée, ni... Ah oui ? Sa présence, son allure, qui m'a plus... Et après, quand j'ai pu lui parler, voilà. Mais vous dites, après le vol Milan-Paris, j'étais incapable de la décrire physiquement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé au niveau du regard, effectivement. Oui, du regard, du dialogue, oui. Oui. Alors, vous dites, je suis tellement conscient de l'aimer que je ne ressens pas le besoin de multiplier les démonstrations d'amour, ce qu'elle me reproche parfois, lorsque je rentre exténué et que je m'affale devant la télé. Christian, merde ! Non ! Christian, merde ! Non, parce qu'en fait, ça, c'est un petit détail. Oui. Mais je crois qu'un sentiment, on le donne avec intégrité et on ne le donne pas pour jouer ou je ne sais pas. Bien. Alors, Adriana était là en novembre. On lui a fait l'interview Alerte Rose. Et alors, aujourd'hui, on va vous poser les mêmes questions pour savoir si vous répondez pareil. Je crois pas. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Quelle est votre première pensée lorsque vous vous retrouvez face à une femme séduisante ? Femme séduisante ? Elle est séduisante. Oui. Si elle est séduisante, elle est séduisante. C'est ce qu'elle répond, elle, quand même, Adriana. Je ne sais pas. Elle dit, depuis que j'ai rencontré Christian, je ne pense plus à rien lorsque je me trouve en face d'un homme séduisant. Vous n'y croyez pas ? Je ne sais trop. Alors, on va qu'on continue. Le lieu idéal pour une étreinte, pour vous ? Vraiment caché, loin de tout le monde. Oui, oui. Elle ne répond pas ça. Elle dit, le lieu idéal pour une étreinte, c'est partout si je suis avec la bonne personne. Non, mais c'est intéressant de voir, parce que, bon, il y a peut-être une ouverture. Mais bon, il y a ça. L'endroit, Christian, l'endroit où vous seriez incapable de faire l'amour ? Parce que vous, vous pensez, l'amour, c'est seulement faire le coït. Mais moi, l'amour, c'est aussi dans le regard, donc je peux le faire partout. Oui, c'est vrai, nous, on est un peu... Physique. Non, je veux dire, les Français, on est comme des sauvages. Elle a répondu dans l'espace. Elle a dit, dans l'espace, je ne pourrais pas faire l'amour dans l'espace parce que j'aurais peur. Ah, la peur des avions, oui. Alors, est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer ? Les deux. Les deux. Elle, c'est se faire draguer. Est-ce que vous préférez larguer ou vous faire larguer ? Mais faire larguer. Moi, je n'ai rien à... Elle, là, vous êtes d'accord, elle dit, je préfère être celle qui largue, celle qui part. Est-ce que vous préférez embrasser ou vous faire embrasser ? Embrasser. Elle aussi. Est-ce que vous préférez caresser ou vous faire caresser ? J'aime bien l'idée. Elle aussi. Est-ce qu'il y a encore des fantasmes que vous n'avez pas réalisés ? Si j'en ai, oui, j'en ai. Pas réalisés, non. Oui, elle a dit oui, beaucoup. Il faut vous y coller quand même, question. Il faut arrêter de regarder la télé. Si vous deviez choisir la moitié d'une femme, vous prendriez le haut ou le bas ? La moitié d'une femme ? Oui. Vous prendriez le haut ou le bas ? En sens, je vais couper en deux. Ah oui, ça, je le dirais, c'est vous. C'est une autre chose, je le dirais. En travers. Le haut ou le bas ? Mais la femme n'existe pas en une moitié, c'est ça que je voudrais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.